Raon l'étape, la voici avec Marc, une équipe qui va jouer en 4-2-3-1. Oui exactement, l'entraîneur a eu des choix aussi importants par rapport à son système de jeu. Donc c'est vrai qu'Amadeus est bleu sur les côtés pour essayer un petit peu de contrer les flèches du LOSC Bamba sur les côtés. Et puis après, deux milieux défensifs qui sont brûlés bas, Genin derrière l'attaquant, Asidou Merba et surtout Dumini. De cette équipe jusqu'à cette année finalement, mais qui a perdu sa place. Voilà, on voit effectivement la compo avec Soumoro qui revient. Soumoro qui revient en défense centrale, donc c'est un 4-4-2 classique. On s'attendait peut-être à avoir aussi Mène sur le front de l'attaque à côté de Rémy ou Arrogeau. Finalement c'est Arrogeau et Rémy qui seront sur le front de l'attaque avec un système 4-4-2. On peut s'attendre à ce qu'Arrogeau tourne un petit peu autour de Loïc Rémy, l'avance entre Lillois. Il va y avoir une minute de silence tout de suite. Tout le stade se lève également en hommage au coup d'envoi à Kevin Dumini. Voilà pour Romain Géa, les Vosgiens les premiers sur le ballon. avec cette passe pour Rima de Merba qui commence coche. Ça va être difficile pour eux. Pour le centre. La tête de Renato Sanchez et la première occasion après seulement deux minutes de jeu. Son côté droit, contrée. Intervention d'Arrogeau. Il a vu l'appel d'Arrogeau. Attention à la sortie du gardien. Arrogeau qui ouvre le score sur cette première occasion ou en tout cas première grosse opportunité. Il la met au fond après seulement une dizaine, une quinzaine de minutes de jeu. C'est très très bien joué. L'appel, tout est très bien fait. Le prolongement de Bamba qui va mettre ce ballon en arrière pour le défenseur. Extérieur, pied gauche et là, la lucidité. Bien sûr, ça passe entre les jambes du défenseur. C'est dommage pour Stéphane Bleau. Ça passe entre ses jambes. Bamba. Quelle ouverture de Bamba. Et là, le petit crochet extérieur. Le gardien qui sort bien mais malheureusement un petit peu en retard. Il n'a pas voulu faire la faute non plus je pense. Non, non, mais il peut cesser le jeu. Il sort très bien malheureusement. Il ne peut pas récupérer ce ballon parce que ça va beaucoup plus vite. 1 à 0. La préparation de Dylan Briot. Asidou. Ça, ils prennent confiance les Vosgiens. Bas du mini. Pour Asidou, la frappe d'Asidou. Qui n'est pas cadré. C'est un très dégagement de Sancho. Et voilà. 1 à 0 donc pour Lille. Dans cette première mi-temps ici à round-étape. But marqué par Aurojo. Luis Aurojo à la 14ème minute, c'est lui. Sancho. C'est lui. Sancho. Pенная. Sancho. stresses. Après programmes seront Netflix. C'est parti !